5 000 euros, soit 3 250 000 francs CFA pour le développement des femmes de la localité de Mwanko dans la Sanaga maritime. L'initiative est du fonds Pierre Castel via le groupe S.A.B.C. qui s'est joint le 26 novembre 2020 au peuple de Mwanko pour célébrer la première édition du festival traditionnel et culturel de ce groupement qui a réuni les Yakalak, les Malimba et les Pongo Sangor. Je déclare ouvert le festival traditionnel et culturel du peuple de Mwanko, toute première édition. L'occasion pour le leader agro-industriel de soutenir cette communauté rurale avec une dotation à matériel agricole comprenant entre autres des houes, des machettes, des portetous, des pulvérisateurs, des brouettes et bien d'autres outils. Le fonds Pierre Castel et M. Pierre Castel lui-même, le directeur du fonds, nous le remercions infiniment, les S.A.B.C. également pour tout ce qu'ils viennent de nous apporter. La capacité de production va augmenter avec ça parce que là on n'est plus bloqué, on veut transporter le manioc, on n'est plus bloqué, on a un outil qui peut nous permettre de le transporter facilement. Outre le soutien à la productivité agricole, le fonds Pierre Castel a doté la salle multimédia du centre de promotion de la femme et de la famille de trois ordinateurs complets, de deux imprimantes et d'un scanner. Plus que du matériel, une formation à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication a été gratuitement offerte dans l'objectif de rendre autonomes les femmes rurales de Mwanko à travers les TIC. Humblement merci au fond, Pierre Castel, pour ces dons et pour la formation reçue. Pourquoi ? Parce que les femmes, en un laps de temps, elles ont pu accueillir certaines connaissances sur le plan informatique. Je suis vraiment content d'avoir assisté à cette cérémonie. Je dis merci aux responsables de la SABC. En même temps, je salue la générosité du patron Castel. On rappelle, le fonds Pierre Castel instauré en 2018 a pour but, en France et en Afrique, de soutenir les actions en faveur d'initiatives agricoles et agroalimentaires et de soutenir les démarches entrepreneuriales portées par la jeunesse. Cette initiative, conduite par le fonds Pierre Castel et le groupe SABC, traduit la réelle volonté de M. Pierre Castel à soutenir l'entrepreneuriat en Afrique. Et cet accompagnement s'est caractérisé par un don en matériel agricole et également une formation pour accompagner celles-ci à développer leurs capacités en matière de TIC. Depuis lors, des dizaines de porteurs de projets prometteurs ainsi que des communautés tout entières ont pu bénéficier de ce soutien au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada